Alors Internet, aujourd'hui, je vais essayer de faire mon top 5 des meilleures éditions du jeu. Ça sera pas facile! Il y en a tellement des éditions de Donjons Dragons, comment je vais faire ça mon top 5? Eh bien oui, je vais prendre les 5 éditions de Donjons Dragons et je vais les mettre dans l'ordre en expliquant un peu ce que j'aime dans chacune d'entre elles et pourquoi j'ai mes préférées, pourquoi il y en a d'autres que j'aime un peu moins et ça va nous permettre d'en parler. Parce que oui, il n'y a pas juste la 5e édition, il y en a plein d'autres! Et même si, honnêtement, en ce moment, mon trip c'est la 5e, j'ai joué à toutes les autres. Alors ça va me faire plaisir d'en parler avec toi. Je vais commencer sans plus tarder avec mon numéro 5. L'édition que j'ai le moins aimée de D&D, c'est la première édition. Et là, tu vas me trouver cheap, Amodine, mais en fait, je n'ai jamais joué à cette édition-là. Non, non, OK, je sais, j'ai dit que j'avais joué à toutes, mais je n'ai pas joué à celle-là parce que je viens de lire le set de règles dernièrement et on s'était dit qu'on était pour le fun de l'essayer. Mais, oh mon Dieu, c'est que c'est tellement préhistorique. C'est le germe de ce qui est devenu aujourd'hui le jeu de rôle D&D, comme on le connaît. Mais il y a plein de choses étranges qui sont un peu mis de l'avant, qui sont grossies dans cette édition-là. Des choses qui ont été un peu éliminées naturellement avec le temps. Mais dans cette édition-là, c'est violent, là, et tu regardes, c'est vraiment pas un jeu qui était fait pour survivre longtemps. Tu sens que c'était vraiment un jeu où les gens étaient là pour mourir. Beaucoup, beaucoup de pièges, beaucoup, beaucoup d'effets magiques avaient des effets reliés à une statistique. Une chance sur 100 de mourir. Donc, si tu tombais sur ce piège-là, tu avais 80% de chance de mourir instantanément. C'était, comment dire, une autre philosophie, une autre approche du jeu qui me parle un petit peu moins. Même si je suis un fan des trucs old school, il y avait un petit peu moins de profondeur, à mon avis, du peu que j'en ai lu. Je trouve aussi que l'idée de pouvoir faire, par exemple, les classes, c'était très, très différent. Si tu faisais un elfe, tu étais un elfe. C'était ça ta classe, c'était ça ta fonction. Il n'y avait pas encore toute la notion de mélanger race, classe, tout ça. Toutes ces possibilités-là sont arrivées plus tard. Ensuite, je mettrai en quatrième position. J'ai hésité longtemps, mais je pense qu'au final, en quatrième position, je vais mettre la quatrième édition de Donjon Dragon. Bon, la quatrième édition a la réputation d'être la pire édition. C'est un peu comme le premier film de Star Wars. Les gens ont bâché dessus pour le plaisir de bâcher dessus. C'est tellement devenu un bouc émissaire facile que c'est presque rendu un sacrilège de dire qu'on a apprécié la quatrième édition. Mais moi, si je peux être honnête, je n'ai pas haï ça. La quatrième édition, c'est là que j'ai commencé à jouer avec des figurines. Je trouvais ça nice! Mais tout est décrit en langage de jeu. Par exemple, on arrête de dire qu'un sort a un effet de telle distance, 30 mètres, 20 pieds. On dit un nombre de cases. Alors, chaque pouvoir a des effets en lien avec des cases. Parce qu'on imagine que les gens vont jouer sur un battle map. Alors, c'est intéressant. Il y a foule de bonnes idées dans la quatrième édition. Puis, la mini-campagne qu'on a faite dans la quatrième édition à l'époque où c'est sorti, moi, j'en garde de très, très, très bons souvenirs. Justement, de combats tactiques. Super serrés. Il y a des bons combos aussi. Mais je pense que la grosse affaire, moi, qui m'a vraiment déçu, puis j'ai un souvenir vraiment marquant de ça, c'est quand j'ai ouvert le livre du joueur et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de barde dans le livre du joueur de base. Ils ont, comment dire, ils ont dilué toutes les classes dans une série de livres de joueurs. Donc, il y a eu le livre de joueurs 1, le livre de joueurs 2, le livre de joueurs 3. Et ça, moi, j'ai trouvé ça, genre, tellement poche, cette philosophie-là d'entreprise, de dire, bien, si tu veux ce contenu-là, tu dois payer. Alors que, depuis toujours, c'était des choses qui faisaient partie du cœur du jeu. Les barbares, les bardes, les druides. Ne pas retrouver ça dans le livre, dans le premier livre du joueur, je trouvais ça vraiment frustrant. Et c'est pour ça que j'ai un peu débarqué. Je n'étais pas prêt à m'engager à acheter une vingtaine de livres pour être en mesure de jouer au jeu que j'aimais. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas pu pratiquer autant cette édition-là. Et pourtant, je trouvais qu'elle était remplie de bonnes idées. Maintenant, troisième position, c'est la deuxième édition. Du moins, ce qu'on a appelé la deuxième édition de D&D. Moi, c'est celle-là avec laquelle j'ai commencé à jouer. C'est pour ça que je peux être en troisième position. Parce que j'en garde des souvenirs d'adolescents qui commencent à jouer. Et j'ai tellement lu le livre de joueurs de la deuxième édition. Et je pense que c'est ça. À la grande différence de la quatrième, tout était décrit à partir d'un point de vue comme si on se retrouvait dans ce monde-là. Alors, les sorts, j'avais l'impression de lire la description d'un sort que je pouvais lancer vraiment, réellement. Tu voyais, c'était quoi les ingrédients que tu devais utiliser, la zone d'effet, combien de mètres. J'aimais aussi les compétences. C'était plein d'affaires de pourcentages, justement, un peu bizarres. Tu pouvais acheter des pourcentages, mettons, je me souviens que j'étais spécialiste de mettre des cordes. Je pouvais faire plein de nœuds. Je me souviens qu'il y avait une compétence pour savoir c'était quoi la météo que c'était pour faire demain, des affaires de même. Je trouvais que c'était tellement chouette. C'était vraiment la vie d'aventurier qui a été mise au cœur de ce livre de joueurs-là. Puis moi, ça m'a tout de suite captivé. Ça a enflammé mon imaginaire. Et c'est ça qui fait que j'ai resté accroché à D&D. C'est sûr que là, mathématiquement, la deuxième édition était terrible. C'était tellement weird. Toutes les mathématiques étaient à l'envers. Donc, tu n'avais pas un bonus pour toucher. Tu avais un chiffre que tu devais atteindre sur ton dévin pour toucher une classe d'armure zéro. C'était vraiment bizarre. Quand tu avais une vraiment bonne classe d'armure, elle tombait dans les chiffres négatifs. Si tu avais moins 4 d'armure, là, tu étais en business, mon ami. C'était très bizarre. Mais on s'habituait. C'était comme une langue étrangère qu'on apprenait. Puis Baldur's Gate. Si vous avez joué à Baldur's Gate, vous connaissez ce que ça appelle dans mes souvenirs. C'est fou. Baldur's Gate, c'était un jeu d'ordinateur qui était basé sur le système de Donjon Dragon 2e édition. C'était tellement le fun. Tellement chouette. Allez l'essayer. Trouvez un émulateur et jouez à ça. Vous allez voir. C'est malade. Sinon, en deuxième position, c'est la 5e édition de Donjon Dragon. La plus récente. La 5e édition est sharp. Je sais que j'ai publié une vidéo dernièrement qui s'appelle « Pourquoi j'haïs la 5e édition? » parce que j'ai quelques petites réserves. Je vais les mettre en description. Mais la 5e édition a vraiment été capable de simplifier le jeu pour garder uniquement les forces de ce système-là pour que ce soit facile, accessible. Il y a plein de bonnes idées qui permettent aussi, comme tout est tellement simple, c'est facile d'inventer du contenu, d'apporter sa touche personnelle au système. Ça, pour moi, c'est une grande, grande réussite. J'aime aussi beaucoup qu'il y ait un seul livre de monstres pour l'instant, plus quelques petits monstres à gauche, à droite dans du matériel optionnel. Je trouve ça le fun que quand tu ouvres une aventure, tu vois le nom des monstres écrit en caractère gras et tu vas juste les chercher dans ton manuel des monstres. Si tu as ton manuel des monstres à côté de toi, tu peux rouler n'importe quelle campagne comme ça. Le matériel est d'excellente qualité aussi. Vraiment. J'aime qu'il fasse moins de livres, mais que les livres soient plus cohérents, plus beaux, plus intéressants. Alors, vraiment, chapeau. La cinquième édition, pour moi, c'est une grande réussite et je suis très content de m'y adonner. Je ne reviendrai pas sur mes réserves parce que tout est dans la vidéo. Mais bon, aucun système n'est parfait. Et finalement, mon édition préférée, c'est la troisième édition. La 3.5 pour être plus précis parce qu'il y a eu une espèce de petite mise à jour en cours de parcours. Mais la troisième édition, c'est que le système est tellement robuste, tellement corsé, il y a une règle pour chaque affaire que tu as dans ta tête. Qu'est-ce qui arrive quand on est dans l'eau? Il y a une règle pour ça. Qu'est-ce qui arrive si je veux transformer mon ami en baudruche puis traverser la ville? Il y a tout un splat book là-dessus. Non, non, mais... Tu sais, je veux dire, les règles sont précises, détaillées, touffues. Ça peut être étourdissant quand tu ouvres un fichier sur tous les dons possibles pour ton personnage. Ça peut vraiment être déroutant. Je comprends qu'il y a plein de joueurs qui se sont cognés le nez à cette barrière-là. Il y avait tellement de matériel, tellement d'options, tellement de possibilités que ça n'était presque impossible de créer un personnage sans passer à côté de quelque chose. Mais moi, le parallèle que je fais, c'est si tu as donné l'effort d'apprendre cette édition-là, une fois que tu la connais, pourquoi tu reviendrais à quelque chose de plus simple? Tu la connais. C'est le paroxysme du genre de la règle, des combats tactiques. Il y avait tellement de possibilités à faire en combat. J'adore la troisième édition et ça m'a naturellement amené à jouer à Pathfinder. La première édition de Pathfinder qui est vraiment très, très, très bonne. À mon avis, un des meilleurs systèmes pour ceux justement qui veulent de la rejouabilité, qui veulent des aventures extraordinaires. Les Adventure Paths de Paizo sont su à la coche. Vraiment, vraiment, c'est mon édition préférée. Écoutez, que dire de plus? Je tripe et ça m'a pris tellement de temps à l'apprendre. Car là, il ne faut pas que j'y joue. Ça fait que c'était mon top 5. Et vous, dans quel ordre? Metteriez-vous tout ça? Qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces éditions? La sixième, elle, pensez-vous qu'on va la voir bientôt? Pas avant 20 ans, j'en suis sûr. Alors voilà, c'était mon petit top 5. Je vous dis à la prochaine, Internet. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme t'as un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada